L'eugénisme, ça consiste à dire que les plus faibles peuvent disparaître. Ça veut dire que si on est déjà vieux et malade, on peut mourir. Et donc c'est extrêmement choquant parce que personne ne dit ça. C'est ce qui se passe avec tous les virus depuis toujours dans toutes les épidémies. Les épidémies finissent par s'arrêter parce qu'une proportion importante des gens ont eu le virus et sont protégés et arrêtent d'être contaminants. C'est le principe de l'immunité collective. On risque fort d'infecter des gens qui sont sensibles et qui risquent d'en mourir. Laissez faire ça, c'est laisser mourir des gens et on peut alors dire que c'est de l'eugénisme. C'est-à-dire, mais ça c'est compliqué parce que c'est vraiment une philosophie qui recommande que les personnes les plus faibles meurent. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable, le moins du monde. Par contre, être obligé de constater que si un virus se répand dans la population, il y aura un certain nombre de morts. C'est une réalité biologique et c'est une réalité du monde. C'est la réalité que nous sommes en train d'accepter chaque fois qu'il y a des centaines de personnes âgées qui meurent en plein été à cause de la canicule. L'année 2020 a été particulièrement meurtrière là-dessus. Je n'ai vu personne parler d'eugénisme. Et les années où on a des épidémies de grippe qui font en Belgique 3000 morts, comme en 2018, comme en 2017, où je n'ai entendu personne dire que ce qu'on laissait faire, ça relevait de l'eugénisme. Donc, il faut aussi être proportionné dans sa manière de juger la façon dont les gens gèrent les épidémies. On peut décider que l'éthique, c'est que personne ne meurt. Il y a 300 personnes qui meurent par jour en Belgique. Ça fait 110 000 personnes qui meurent par an en Belgique. Heureusement, il y a l'équivalent qui naît aussi. C'est intrinsèque à la vie, ça. Alors, qu'il y ait des accidents qu'on peut empêcher, tant mieux. Essayons de les empêcher. Qu'il y ait des épidémies qu'on essaye de juguler, essayons de les juguler. Mais l'objectif zéro mort, c'est une utopie, malheureusement. L'éthique, c'est se fixer des limites dans ce que l'on peut raisonnablement faire. Et si, pour épargner un certain nombre de cas graves et de décès, on est obligé de créer des effets collatéraux qui vont endommager psychiquement et physiquement énormément de monde, alors il y a deux plateaux de la balance et il faut peser l'un et l'autre. Sous-titrage ST' 501